... En période préélectorale, peu de candidats se positionnent clairement pour une sortie du nucléaire. Finalement, en France, le nucléaire c'est un peu le cirque. Malgré des études qui démontrent l'impasse de cette énergie, les autorités continuent leur politique de l'autruche et font payer la facture aux citoyens. Des coûts exorbitants, une sécurité défaillante, des déchets ingérables. Le temps de la transition énergétique est venu. Plusieurs de nos voisins entament cette transition énergétique, tandis qu'on est le seul, avec les Anglais, mais enfin principalement la France, à s'encrouter dans le nucléaire comme s'il n'y avait pas d'autre choix, alors que ces autres choix existent et la mise en œuvre de ces autres choix est tout à fait possible. On le connaît, ces autres choix, c'est gérer l'énergie différemment. Sobriété, efficacité, un bouquet d'énergie renouvelable pour une gestion intelligente de l'énergie. L'EPR maintenant, qui est une catastrophe encore pire, je crois. Le coût final sera exorbitant, quoi. Au lieu de 3 milliards qui étaient prévus, ça va passer à plus de 6 milliards, j'imagine. C'est loin d'être fini. Moi, je suis là pour l'emploi, tu vois, parce qu'imagine une centrale nucléaire qui explose près de Lyon. Des millions de personnes à déplacer. Ça fait toute logistique, donc il faut plein de personnes pour gérer ça. Ça fait du boulot quand même. Après la centrale nucléaire, il faut la nettoyer, il faut la désinfecter. Ça fait du boulot aussi, c'est pas mal quand même.